Oui, je veux revenir sur l'amendement 42 397 qu'a défendu à l'instant mon collègue Coquerel pour que l'on se comprenne sur l'état d'esprit. Nous, d'une manière générale, nous sommes pour la diminution du temps de travail, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie avec la retraite. Ça, c'est la règle générale. Nous faisons la démonstration que toutes les réductions de temps de travail aboutissent à une augmentation de l'emploi et à une mise au vert de tous les comptes sociaux, ainsi que l'a démontré la gestion par le gouvernement de Lionel Jospin de la réduction du temps de travail à 35 heures et ainsi que l'ont démontré les précédentes avancées dans ce domaine, notamment après 1981. Mais le régime que vous, vous qualifiez de insupportable, c'est-à-dire les fameux 13 régimes spéciaux qui existent en réalité, pour nous, c'était une préfiguration de ce qu'on espérait pour toutes les professions. Et je réponds au collègue qui vient de s'exprimer. Évidemment que c'est très difficile de décrire un critère de pénibilité qui vaudrait du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour n'importe quelle profession et que, par exemple, le geste « porter une charge » aurait le même sens dans tous les métiers. Ce n'est pas vrai, et sur ce point, je vous donne raison. Il y a donc une évaluation à faire. Mais c'est précisément ce qui se faisait, branche d'activité par branche d'activité, et qui a permis de conclure les régimes spéciaux prévoyant un arrêt du travail et un passage à l'âge de la retraite, plus tôt pour certaines branches, et personne n'a jamais proposé que d'autres partent plus tard. Et nous ne le proposerons jamais, ni que certains partant plus tard pour compenser ceux qui partent plus tôt. Non, c'est la productivité et les gains de productivité qui améliorent la part de richesse qui peut être consacrée dans la répartition entre capital et travail, au salaire, et du coup aux cotisations sociales. Telle est la règle générale d'organisation. Collègues, avec ce qu'on vient de décider de supprimer à propos des régimes spéciaux, c'est tout un pan de l'histoire sociale du pays qui est abrogé. Mais ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Écoutez-moi, c'était une évaluation sérieuse qui était faite. D'habitude, c'est vous qui vous gargarisez avec les partenaires sociaux. Moi, je n'y crois pas à ce type de partenariat social. Mais le MEDEF en est lui-même à vous dire que c'est une erreur d'évaluation que vous faites, parce que dans le passé, s'ils ont signé ces compromis qui ne nous étaient pas favorables, c'était quand même des compromis. Évaluer la pénibilité du travail, c'est ce qui doit se faire par branche. C'est ce que vous demandent les branches patronales, pas seulement les branches ouvrières. Mais ce n'est pas en abolissant avec les points cette question que vous réglez le problème de la pénibilité au travail.